Je suis Armand Freinet, un des co-fondateurs de la société Iris Solaris. On est une société producteur d'énergie renouvelable, notamment par le biais de la production d'énergie avec le soleil et les panneaux photovoltaïques. Iris Solaris a été créée il y a maintenant une dizaine d'années, dans le but de promouvoir notamment les toits des agriculteurs et d'amener un revenu complémentaire aux agriculteurs avec la location de toitur. Le financement participatif nous aide, nous, petites structures en termes financiers, à porter le développement des projets jusqu'à une certaine maturité qui nous permet d'aller chercher ensuite une dette bancaire. Les avantages du financement participatif pour le secteur des énergies renouvelables, c'est d'abord d'avoir une communauté qui est toujours très réactive et qui va nous auditer sur notre projet et ne pas avoir non plus une note bancaire de ce qu'on fait, mais plus une note humaine des projets qu'on porte. Et aussi, on a une très belle réactivité à chaque fois de la communauté quand on la sollicite. Et puis le troisième levier, c'est que ça fait parler de nous, forcément, et du coup, ça fait finalement une publicité qui nous permet encore plus de développer le projet. Les bénéfices du financement participatif pour une société comme Iris Solaris, c'est que les solutions qu'on met en place sont des solutions qui sont rapides à en mettre en œuvre, ce qui est clé dans ce marché, qui sont aussi flexibles, et donc qui permettent pour Iris Solaris d'avoir une solution souple à leur disposition pour financer une partie des besoins de construction de leur centrale. Iris Solaris, on est particulièrement fiers de les avoir accompagnés parce que c'est un de nos clients historiques sur ce segment. On s'est mutuellement fait confiance fin 2016, c'est notre première opération, et on a permis à Iris Solaris de garder en propre leur premier parc de centrale solaire. Sur les premiers financements, forcément, les centrales qui ont été financées, elles tournent, elles produisent de l'électricité. Sur les derniers financements, je parle par exemple de celles qu'on a faites en début d'année 2019, les centrales sont en cours de construction. Elles seront raccordées au réseau avant la fin d'année. Donc on a pris finalement un rythme de financement maintenant qui est intéressant pour nous, et on est en train d'anticiper justement maintenant la fin des financements pour pouvoir nous réinjecter les fonds propres comme c'était prévu, etc. Je pense que de plus en plus, le financement participatif va être un outil qui sera utilisé de façon quasiment systématique par les acteurs, qu'ils soient publics, privés, semi-publics, pour associer très en amont ou à un état de développement plus en aval, des citoyens à leur projet. Sous-titrage ST' 501